Bonjour, je suis Sonia Sylvante, juriste et courtier en protection sociale et en optimisation de la rémunération. J'ai souhaité réaliser cette courte session d'information puisqu'il me semblait important de mettre en évidence ce qu'est réellement la prévoyance des indépendants, quels sont vos droits, comment vous êtes protégé, puisqu'au cours des différents rendez-vous que je peux avoir chaque jour avec chacun d'entre vous, un dirigeant, j'ai pu constater qu'il y avait réellement une mauvaise information ou une absence d'informations parfois, une absence de connaissances de votre propre régime de prévoyance. Et bien souvent, en fait, on ne vous a pas non plus éclairé sur les différentes clauses techniques juridiques qui pourraient aussi mettre en péril votre protection et celle de votre famille. Alors tout d'abord, qu'est-ce que la prévoyance ? Alors, je me permets de le préciser puisque beaucoup font la confusion entre la prévoyance et la mutuelle, la santé. Il n'est pas rare en fait que lorsque je pose la question, c'est ce qui me permet de rembourser mes frais de santé. Non, pas du tout. Il y a la mutuelle d'un côté qui vous permet effectivement, quand vous allez chez le docteur, quand vous allez à l'hôpital, de prendre en charge le coût en fait de la prestation, donc les honoraires du médecin, du chirurgien. Et vous avez à côté la prévoyance qui est un régime vraiment à part entière et qui vous permet de maintenir votre rémunération en cas d'aléa, que vous soyez malade, accidenté, hospitalisé, invalide. On vous verse en fait des indemnités journalières, une rente d'invalidité qui vous permettra de maintenir votre rémunération pour faire face à cet aléa. Et c'est ce qui est vraiment très, très important. Et je vais vous expliquer pourquoi c'est important d'avoir une prévoyance et d'avoir une bonne prévoyance. Donc dans la prévoyance, vous avez donc l'incapacité de travail, ce que j'évoquais tout à l'heure, la maladie, l'accident, l'hospitalisation, l'invalidité. Parce qu'il m'arrive bien souvent que quand je pose la question, si vous avez un contrat de prévoyance, qu'on me dise non, j'en ai pas besoin, je ne suis jamais malade. Très bien. Alors ça, c'est le risque incapacité. Mais les autres risques, l'invalidité. Si demain, vous allez au ski, vous faites une chute, une mauvaise chute, vous pouvez malheureusement être invalide. Vous faites des travaux dans votre maison, sur votre toit, vous tombez du toit. Ça peut arriver. Malheureusement, ça n'arrive pas qu'aux autres. Et il faut s'y préparer puisque sinon, c'est vous et votre foyer en fait qui allez en bâtir. Donc le risque invalidité, mais également décès ou dépendance. Donc là, c'est vraiment aussi pour couvrir votre famille qui vous survivrait en fait et qui peut-être ne serait pas en mesure de s'autofinancer en votre absence. Régime obligatoire et prévoyance. Alors effectivement, pourquoi la prévoyance est importante ? Vous le voyez assez bien sur ce graphique. Vous avez en gris le régime obligatoire et en vert la prévoyance. Le constat, c'est de dire qu'effectivement, le régime obligatoire ne vous couvre pas intégralement. Si demain, vous êtes arrêté, votre régime obligatoire va vous indemniser à hauteur à peu près de 50%. Mais que se passe-t-il pour les 50% restants ? Eh bien, si vous n'avez pas de prévoyance, vous allez devoir vivre avec ces 50%. Donc, ça peut réellement mettre en péril la situation économique de votre famille. Comment allez-vous payer vos factures ? Comment allez-vous honorer votre crédit ? Comment allez-vous donner à manger en fait à votre famille si c'est vous qui êtes l'appui financier du foyer ? Donc là, c'est réellement important de bien comprendre que le régime obligatoire, que vous soyez à la Carpinko, à la SSI, à la CARM, à la CRPV, le régime obligatoire ne va pas vous permettre de maintenir votre rémunération en cas d'arrêt de travail. Ça, c'est vraiment le premier point qu'il faut bien avoir en tête. Une prise de conscience. Donc là, effectivement, j'aimerais commencer déjà en parlant de cette réforme qui a eu lieu le 1er juillet dernier 2021 et qui porte sur la réforme des indemnités journalières pour les professionnels libéraux. Alors, pourquoi les professionnels libéraux ? Eh bien, parce que les professionnels libéraux sont les seuls, finalement, qui n'ont pas d'indemnités journalières, qui n'avaient pas d'indemnités journalières les 90 premiers jours d'arrêt, voire pendant 3 ans, voire vraiment aucune indemnité journalière. Donc, la crise sanitaire que nous avons traversée, le Covid, a sensibilisé en fait les professionnels libéraux au risque d'interruption de leur activité. Ils se sont rendus compte qu'effectivement, si demain, ils sont arrêtés, eh bien, ils n'ont plus rien pour vivre. Ils n'ont pas d'indemnités journalières et ils n'ont vraiment plus rien. Donc, certains se sont trouvés dans des situations extrêmement dramatiques. On a fait le constat du déficit de couverture en cas d'arrêt de travail, que ce soit pour maladie, cas contact ou encore une garde d'enfants. Il n'y avait pas forcément d'indemnités journalières qui ont été prévues. Et donc, une différence aussi de traitement injustifié entre les différents actifs, puisque les ressortissants du SSI, Sécurité sociale des indépendants, le ex-anciennement RSI, donc les commerçants, les artisans, eux bénéficient et bénéficient encore aujourd'hui d'indemnités journalières dès le quatrième jour. Donc, il y avait réellement un déséquilibre qui nous a emmenés à cette prise de conscience, je dis nous, qui a emmené l'État à une vraie prise de conscience sur l'importance finalement de mettre tous les actifs sur un même pied d'égalité. Donc, ça, c'était le constat. Donc, qu'est-ce qui se passait avant la réforme ? Donc, avant le 1er juillet 2021, que s'est-il passé ? Eh bien, il y avait la moitié des caisses des professionnels libéraux qui prévoyaient le versement d'indemnités journalières à partir du 91e jour. Donc, les 90 premiers jours, il ne se passait rien, il n'y avait aucune indemnisation de la part du régime obligatoire et à partir du 90e jour, la moitié des caisses commençaient à verser des indemnités journalières. Donc, parmi celles qui ne versaient pas d'indemnités journalières, on retrouve la CRPV pour les vétérinaires, la CIPAV, beaucoup sont aujourd'hui encore à la CIPAV, la CPRN, la CAVAMAC, la CAVP, la CAVOM. Vous avez de l'autre côté la CARPINCO, les kinés, les infirmiers qui, eux, bénéficiaient et bénéficient toujours d'indemnités journalières à partir de 90 jours. La CNBF, mais qu'on met un petit peu à côté puisqu'elle a vraiment été exclue de cette réforme politiquement et stratégiquement. La CAMF, les médecins, bénéficiaient également d'indemnités journalières à partir du 90e jour. Et que se passe-t-il après ? Donc, depuis juillet, depuis le 1er juillet, tous les professionnels libéraux perçoivent des indemnités journalières dès le quatrième jour, et ce, jusqu'au 90e jour en cas d'incapacité de travail. D'accord ? Donc, aujourd'hui, par exemple, les vétérinaires CRPV qui n'avaient pas d'indemnités journalières auparavant pourront en bénéficier. Dans le même ordre d'idées, la CARPINCO, les kinés, qui, eux, avaient bénéficié d'indemnités journalières à partir du 90e jour, maintenant bénéficient d'indemnités journalières à partir du quatrième jour. D'accord ? La différence se porte sur la gestion de ces indemnités journalières puisqu'en fait, on va progressivement vers une organisation unique, universelle, comme le régime des retraites, où la CPAM, petit à petit, prend de plus en plus de missions, de tâches. Et là, c'est ce qui s'est passé. C'est qu'aujourd'hui, les indemnités journalières qui ont été rajoutées du quatrième au 90e jour seront gérées par la CPAM. Donc, en cas d'arrêt de travail, c'est la CPAM qui gérera le versement des indemnités journalières. À partir du 90e jour, c'est le régime historique qui s'appliquera. Donc, pour les personnes qui ne bénéficiaient pas d'indemnités journalières, comme les vétérinaires, par exemple, eh bien, les indemnités journalières cesseront à partir du 90e jour. Pour les autres régimes, comme celui des médecins, des infirmiers, des kinés, eh bien, les 90 premiers jours, à partir du quatrième jour, c'est la CPAM qui gérera l'intégralité, en fait, du parcours de soins, en fait, donc de l'indemnisation. Et à partir du 90e jour, ce sont les caisses respectives qui vont prendre le relais. Clairement, on ne sait pas encore exactement comment ça va se passer. Ça risque d'être un petit peu compliqué en termes d'organisation, mais c'est ce qui est prévu aujourd'hui par le biais de cette réforme. Donc, forcément, qui dit nouvelle prestation dit cotisation. Vous doutez bien que tout cela n'est pas gratuit. Donc, vous allez voir vos cotisations, vos charges sociales augmenter de 0,30 % de votre BNC, d'accord ? Donc, en 2021, c'est un peu différent puisque comme la réforme est intervenue au 1er juillet, donc il y aura un prorata qui sera effectué, donc vous aurez une cotisation qui sera proratisée à 0,15 %. Et comment se calculent ces indemnités journalières ? Eh bien, c'est très simple, en fait, on prend votre bénéfice imposable auquel on rajoute, je précise ce point-là, auquel on rajoute les cotisations Madeleine, si vous avez des cotisations mutuelles prévoyance, retraite Madeleine, eh bien, on rajoute cela à votre bénéfice imposable et vous divisez tout cela par 730 et ça vous fait votre indemnité journalière. Voilà comment ça fonctionne. Donc là, vous voyez sur ce schéma-là ce que prévoyait la réforme avant, ce que prévoit la réforme ensuite, avec bien entendu des limitations en fonction des caisses, par exemple la Carpinko pour les kinés, les indemnités journalières démarrent à 55,44 € par jour. Et les assureurs dans tout ça ? Alors, c'est une bonne question. Le positionnement des assureurs, malheureusement, n'est pas encore très clair, donc certains se sont déjà positionnés, d'autres non, ils ont jusqu'à la fin de l'année pour réajuster leur contrat et clairement, soyons honnêtes, ça va être compliqué. Certains ne sont pas du tout adaptés, leur circuit informatique n'est pas du tout adapté pour pouvoir ajuster comme cela, en fait, les différents contrats déjà existants. Donc, il manque une flexibilité réelle à leur organisation interne informatique. Donc, c'est vrai que certains ont fait le choix de ne pas baisser les cotisations sur les contrats existants et de, par exemple, augmenter les capitaux d'essai. C'est le cas pour certains assureurs. Donc, c'était plus facile pour eux d'augmenter une prestation plutôt que de baisser le tarif. D'autres ont décidé de baisser les tarifs. Certains autres, nous n'avons pas encore la réponse, donc on ne sait pas du tout ce qui va se passer. Alors, on va prendre un exemple. Nous avons Stéphane ici qui est kiné, qui a 55 ans et qui gagne 70 000 € de rémunération à l'année. Stéphane n'a pas de prévoyance parce que, selon lui, il ne tombe jamais malade, donc le cas typique dont je vous parlais tout à l'heure. Mais malheureusement, il a fait une chute en kitesurf. Et oui, c'est sympa, le kitesurf. Et il est depuis arrêté et a subi deux opérations. Alors, grâce à la réforme, il a pu bénéficier d'indemnités journalières dès le quatrième jour, ce qui n'aurait pas été le cas avant. Parce que, rappelez-vous, pour les kinés, il ne percevait d'indemnités journalières qu'à partir du 90e jour. Là, s'il est arrêté pendant deux mois, eh bien, il va pouvoir bénéficier à partir du quatrième jour d'indemnités journalières. Ça, c'est déjà un premier point. Ces indemnités journalières, comment seront-elles calculées ? Eh bien, un 730e de 70 000 euros. Là, j'ai laissé de côté les madeleins. Ce qui nous fait à peu près 5 833, 2 958 euros, pardon, de rémunération mensuelle, alors qu'il gagnait 5 833 euros avant sa blessure. Donc là, vous voyez que, bon, pour Stéphane, ça risque d'être un petit peu compliqué de continuer à payer son loyer, les restaurants avec son épouse, les cadeaux pour les enfants, les charges sociales, etc. Voilà. Il va devoir réduire son niveau de vie, c'est certain. Et en plus, Stéphane aura désormais vraiment des difficultés pour s'assurer, c'est-à-dire pour trouver une prévoyance. Une fois que vous avez un accident, que vous faites une chute et que vous êtes invalide, ou alors quand vous avez une pathologie lourde, eh bien, il est d'autant plus difficile ensuite de pouvoir s'assurer, ou alors vous allez pouvoir vous assurer, mais avec une majoration importante ou bien une exclusion. Donc, c'est pour ça qu'il vaut mieux anticiper. Protégez-vous dès que vous créez votre société. Réellement, j'insiste là-dessus. On assure bien notre véhicule. Pourquoi pas s'assurer soi-même ? C'est vraiment d'autant plus important. Et si Stéphane avait souscrit une prévoyance, eh bien, qu'est-ce qu'il se serait passé ? Alors déjà, il faut vérifier si c'est un contrat forfaitaire ou un contrat indemnitaire. Premier point, en fait, que vous pouvez étudier et vérifier, en fait, dans votre contrat actuel, est-ce que votre contrat est forfaitaire ou est-ce que votre contrat est indemnitaire ? La différence entre les deux, quelle est-elle ? Eh bien, sur un contrat forfaitaire, Stéphane va définir lors de la souscription du contrat le niveau de son indemnité journalière. Donc, il va donner une base de rémunération à son conseiller. Et ensuite, l'assureur va calculer, en fait, la part du régime obligatoire qui lui sera versée en fonction de cette rémunération-là, donc les 1 730e jours, 1 730e. Et ensuite, il va verser la somme qui est prévue dans le contrat au titre de l'indemnité journalière sans demander à Stéphane de justifier de ses revenus. D'accord ? Donc, en cas d'arrêt de travail, il percevra la somme pour laquelle il a cotisé sans avoir à justifier de ses revenus. Sur un contrat indemnitaire, c'est différent. C'est-à-dire que si Stéphane avait souscrit un contrat indemnitaire à hauteur de son revenu, donc 70 000 euros, eh bien, en cas d'arrêt de travail, il ne percevra cette indemnisation-là, donc les 70 000 euros, que sous réserve de l'avoir effectivement perçue. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'en cas d'arrêt de travail, l'assureur va lui demander de justifier de ses revenus. Si, au cours de l'année de son arrêt de travail, eh bien, Stéphane n'a pas perçu 70 000 euros, mais finalement, ça a été une année un peu compliquée, Covid, etc. Il n'a perçu que 50 000 euros. Eh bien, dans ce cas, l'assureur ne va l'indemniser qu'à hauteur de sa réelle rémunération. Il y a une petite marge de manœuvre, effectivement. Si vous avez une chute de 10-15 %, ce sera couvert, mais au-delà, vous n'aurez pas l'intégralité de votre rémunération. Donc, vous voyez bien ici le renfort, en fait, de la prévoyance. Vous avez en gris la partie régime obligatoire et en rouge l'indemnisation par le régime de prévoyance. Donc là, vous voyez, par exemple, là, ce serait le cas d'un vétérinaire, en prenant l'exemple, qui, au bout de 90 jours, n'a plus d'indemnité journalière. Ça s'arrête. Eh bien, là, on voit qu'avec la réforme du troisième, quatrième jour au 90e jour, il bénéficie. Là, c'est 6 000 euros par mois de revenus. Donc, on est à peu près à 3 000 euros, donc 2 959 euros d'indemnité journalière. Et là, en l'occurrence, c'est le contrat Swiss Life. Swiss Life vient rémunérer le professionnel à hauteur de 6 000 euros en complément de ce qui est versé par le régime obligatoire. Et vous voyez qu'au-delà de 90 jours jusqu'à la troisième année, eh bien, comme le professionnel ne reçoit plus rien de la part du régime obligatoire, eh bien, Swiss Life prend en charge l'intégralité de cette rémunération. L'intégralité, en fait, de la base de rémunération qui est indiquée dans le contrat. Alors, comment être sûr d'être bien protégé ? Et c'est ici que mon côté juriste arrive. C'était important pour moi de pointer du doigt les différents contrats qui coexistent sur le marché puisqu'il y a vraiment certains contrats qui ne sont pas adaptés à votre situation, à votre profession, à votre situation personnelle aussi et médicale. Donc, il faut... Il faut vraiment que vous ayez fouillé dans les conditions générales. Normalement, c'est le rôle de votre conseiller, mais quand ce n'est pas fait, parce que la plupart des conseillers ne sont pas juristes, malheureusement, et donc, tous n'ont pas une lecture très claire, en fait, des contrats qu'ils proposent à leurs clients. Donc, c'est important. Au moins, vous, vous aurez l'information et vous pourrez aller fouiller dans vos contrats pour vérifier que vous êtes bien protégé à la date du jour. Donc, d'abord, de quand date la dernière actualisation de votre contrat ? C'est important. Comme je vous ai expliqué, c'est bien de revoir son contrat à peu près tous les trois ans puisqu'il y a des nouvelles normes qui sortent, des nouvelles options qui sortent, comme le burn-out. C'est vraiment un fléau de société aujourd'hui. Donc, les assureurs ont dû mettre à jour leur contrat et proposer une option burn-out, ce qui n'était pas le cas sur les anciens contrats, par exemple. Donc, pour certaines professions, je pense aux infirmiers, aux kinés, qui sont particulièrement touchés par ce mal de société, en fait, eh bien, ça peut être important pour certaines typologies de personnes de rajouter cette option. Est-ce que vous connaissez aussi le montant de vos indemnités journalières ? Est-ce que vous avez vérifié que c'était bien à jour ? Et comment est protégé votre famille en cas de risque lourd, donc d'invalidité ou de décès ? Voilà. Donc, il est important d'actualiser premièrement votre contrat. Là, j'ai pris l'exemple de Laurent qui est infirmier, 38 ans, mariée avec Sophie. J'insiste là-dessus, vous verrez tout à l'heure pourquoi, 60 000 euros de rémunération. Laurent s'est installé en 2015, donc ça fait un petit moment maintenant. Son bénéfice est alors de 35 000 euros, mais il n'a jamais pris le temps, comme beaucoup de professionnels libéraux, de revoir son régime de prévoyance. On sait qu'une fois qu'on se lance, après, on a un petit peu la tête dans le guidon et on n'a pas forcément le temps de se préoccuper des différents contrats qu'on a mis en place lors de la création de notre structure. Eh bien, en 2021, il y a eu une forte évolution dans sa vie puisqu'il est divorcé et maintenant, il se verse 65 000 euros. Donc, il y a eu quelques changements. En cas d'arrêt de travail, eh bien, ces indemnités journalières seront calculées en fonction d'une base de rémunération à 35 000 euros. D'accord ? Donc, là, je parle de les indemnités journalières versées par la prévoyance. On est d'accord ? Pas par le régime obligatoire. Donc, sa prévoyance qui était basée sur 35 000 euros, eh bien, lui versera des indemnités journalières à hauteur de 35 000 euros. Donc, pas grand-chose finalement, vous vous rendez bien compte par rapport à ce qu'il touche aujourd'hui. Donc, il va perdre à peu près 30 000 euros quand même d'indemnités journalières. Et là, je vous pose la question quitte de sa clause bénéficiaire. Et oui, ça, on n'y pense jamais. Mais Laurent était marié à l'époque. Généralement, quand on signe un contrat de prévoyance, il y a toujours la clause type que l'on met spontanément quand on est marié. En cas de décès, c'est mon épouse et à défaut mes enfants qui seront bénéficiaires du décapitôt décès. Là, en l'occurrence, Laurent n'a pas changé son contrat. Ce qui signifie qu'en cas de décès, c'est son ex-épouse qui bénéficiera du capital décès s'il l'a désigné comme tel dans le contrat. Peut-être qu'il est séparé mais pas encore divorcé. La clause type est toujours en vigueur. Mais peut-être qu'il l'a clairement désigné dans le contrat. Et dans ce cas-là, c'est madame qui recevra les indemnités, qui recevra les capitaux décès alors qu'ils sont séparés et peut-être qu'ils ne s'entendent plus du tout. Donc, il serait assez fâcheux que ce soit madame et non les enfants qui bénéficient de ces capitaux décès. Donc, vous voyez, tout ça, c'est vraiment pour vous rappeler qu'il est important d'actualiser votre contrat et de faire part à votre conseiller des évolutions qui pourraient exister dans votre vie. Une prévoyance au juste prix également. Alors là, clairement, avec la réforme, c'est d'autant plus vrai. Je mets en place des contrats prévoyants tous les jours depuis la réforme auprès des professionnels libéraux et je me rends compte qu'il y a un gain important en fait à aller chercher en renégociant les contrats. Donc là, je vous prends le cas en fait de Béatrice, 42 ans, chirurgienne dentiste. Elle m'a contactée pour mettre à jour sa prévoyance et là, on a réussi à obtenir un gain de 1260 euros sur sa cotisation et également d'augmenter ses capitaux décès de 200 000 euros. Donc là, clairement, il y a un vrai avantage à changer son contrat. Les exclusions cachées de votre contrat, c'est le point qui pour moi est très très important avec celui qui suit sur l'invalidité. Il y a dans votre contrat des exclusions que vous ne connaissez pas bien souvent et qui pourtant sont extrêmement importantes. Alors, je parlais tout à l'heure du burn-out, effectivement, ces affections psychologiques qui en plus avec le Covid ont touché beaucoup d'entre vous. Eh bien, sachez que la plupart des contrats de prévoyance excluent ce risque. ou alors prennent en charge le burn-out sous réserve d'avoir été hospitalisés plus de 48 heures. Alors, vous vous doutez bien que quand on a une affection psychologique, on n'est pas forcément hospitalisé. On est chez soi, on voit du noir, on a du mal à travailler, mais par contre, on n'est pas forcément hospitalisé. Et dans ce cas-là, eh bien, votre prévoyance ne vous couvre pas. Donc, il existe des contrats qui permettent d'ajouter une option, en fait, pour le burn-out. Forcément, c'est un coût, mais parfois, vraiment, c'est indispensable pour votre bonne protection et celle de votre famille. Dans le même sens, les pathologies d'orcelle, là, clairement, pour moi, c'est indispensable. Tous les contrats avec lesquels je travaille incluent systématiquement les pathologies liées au dos sans condition d'hospitalisation, puisqu'on est tous aujourd'hui sujets à avoir un jour des problèmes de dos, ne serait-ce que par le stress que génère la situation d'indépendant ou justement avec tout ce qui se passe aujourd'hui avec cette pandémie, eh bien, le dos, finalement, ce n'est que le reflet de ce qui se passe dans notre esprit et quand on n'a pas l'esprit très tranquille, eh bien, c'est à ce moment-là qu'on commence à avoir des douleurs, bien souvent. Donc, tout ça, c'est lié et c'est important d'être couvert pour ce genre de risque. Et le sport à risque pour les professionnels qui aiment se faire plaisir, donc là, pareil, c'est important de bien donner à votre conseiller votre hobby, quelle est votre passion, est-ce que vous aimez faire du kitesurf, du parachute, du ski hors piste, tout ça, tous ces risques peuvent être couverts, mais encore faut-il le prévoir pour choisir le bon contrat, en fait. Et là, c'est le rôle du courtier que d'aller ensuite chercher le meilleur contrat en fonction de votre situation personnelle. Donc, l'entretien, le premier entretien que l'on a avec vous, c'est réellement l'entretien indispensable, l'entretien phare qui nous permet de bien vous connaître et d'ensuite pouvoir bien vous protéger. Et là, je vais rentrer dans un point qui va être assez technique, mais qui réellement est fondamentale pour moi. Et là encore, c'est très peu, en fait, de professionnels, malheureusement, connaissent le fonctionnement, en fait, du calcul de la rente invalidité ou en tout cas, s'ils le connaissent, rares sont ceux qui l'expliquent à leurs clients. Donc là, mon rôle, c'est vraiment de vous l'expliquer pour que la prochaine fois que vous ayez à revoir votre contrat, vous ayez en tête qu'il existe, il coexiste sur le marché différents modes de calcul de l'invalidité et qu'en fonction du mode de calcul, vous pouvez vraiment perdre beaucoup. Alors, j'ai pris un exemple avec Stéphane. Alors, pourquoi Stéphane encore ? Je ne sais pas, mais c'est encore Stéphane qui est en invalidité partielle à 50 %. D'accord ? Donc, il a été décelé invalide à 50 %. Dans son contrat de prévoyance, il est prévu que la garantie rente invalidité totale était de 4 000 €. Donc, c'est sur ces 4 000 € que va se fonder le calcul de la rente invalidité puisque vous savez que la rente invalidité est au prograta du taux d'invalidité qui vous sera alloué. Donc, il existe, comme je l'expliquais, 4 modes de calcul. Le N sur 100, donc N, c'est le taux d'invalidité. Donc, le taux d'invalidité que l'on divise par 100, ce qui nous donne 50 % là en l'occurrence, donc 50 % de 4 000 €, ce qui nous fait 2 000 €. Dans ce cas-là, Stéphane percevrait 2 000 € par mois de pension d'invalidité. Ensuite, vous avez d'autres contrats qui sont en taux moins 33 sur 33, un autre 3 N sur 2 et taux sur 66. Les deux derniers sont, on va dire, ISO garantie. On est vraiment sur quelque chose, ça se joue à quelques petits euros, ce n'est pas très important. Mais en revanche, si vous avez des contrats dont le mode de calcul sont les deux premiers, clairement, faites attention. Alors, j'en vois, j'en vois encore beaucoup, surtout chez les professionnels médicaux, je ne citerai pas le nom des assureurs, mais il y a beaucoup d'assureurs encore, deux assureurs en l'occurrence, qui utilisent le mode de calcul taux sur 100. Et là, vous allez voir que pour Stéphane, la différence est majeure puisqu'on passe de 2 000 € à 3 000 € par mois. Donc, sur une année, je vous laisse calculer, mais la perte est importante. Donc, point de vigilance par rapport à ce mode de calcul, vous l'avez dans vos conditions générales au niveau du paragraphe sur la rente d'invalidité, il est noté si c'est un taux en N sur 100, N sur 66. Et là, vraiment, plus votre rémunération est importante et plus l'équerre se creuse. Et donc, il est important de revoir urgemment votre contrat de prévoyance. Et avant de terminer, avant de nous quitter, j'aimerais faire un point sur la protection de l'entreprise. Alors, je sais que beaucoup ne sont pas forcément en CELARL ou je parle pour les personnes qui ne sont pas forcément professionnels libéraux, certains sont en EURL, mais d'autres aussi sont associés, sont en SARL ou en SAS. Donc là, je parle surtout aux personnes qui sont associées ou des personnes qui ont réellement un homme-clé dans leur structure. On parle souvent de l'homme-clé. J'imagine que vous avez déjà dû entendre parler de cette couverture, la garantie homme-clé qui souvent est proposée par les banques. Eh bien, cette garantie homme-clé, c'est quoi ? C'est vraiment pour compenser le préjudice subi par l'entreprise lors de la perte momentanée ou définitive d'une personne essentielle à la poursuite de son activité. Ça veut dire quoi en clair ? Je prends l'exemple d'un restaurateur. Un restaurateur, le gérant, en fait, ce n'est pas forcément l'homme-clé. L'homme-clé ici dans un restaurant, à votre avis, qui est l'homme-clé ? Eh bien, en fait, c'est le cuisinier puisque un restaurant peut avoir sa réputation de par sa cuisine. Sa cuisine, c'est le cuisinier. Si le cuisinier demain est absent, s'il a un arrêt de travail de six mois, un an, qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, je suis libre. Le chef d'entreprise n'est pas forcément lui-même cuisinier, il ne peut pas reprendre les rênes derrière, il va falloir qu'il embauche quelqu'un d'autre, comment il va financer le coût de ce remplacement, etc. C'est là qu'entre en jeu la garantie homme-clé qui va permettre en fait de verser à l'entreprise une somme d'argent qui permettra de compenser la perte liée à l'absence ici du cuisinier pour justement soit combler la perte, soit pour payer les salariés, soit pour payer un remplaçant. Voilà, c'est à ça que sert l'homme-clé. En parallèle, vous avez la garantie croisée entre associés et là, c'est encore autre chose. La garantie entre associés, en fait, elle permet à l'associé survivant de racheter les parts de l'associé décédé à ses héritiers. Alors, je m'explique. Vous avez une société X. Dans cette société, vous avez A et B. L'associé A, l'associé B. L'associé A, ces parts valent 100 000 euros. L'associé B, on va dire que ça, elle vale également 100 000 euros. OK ? L'associé A va devoir souscrire une garantie croisée sur la tête de l'associé B, c'est-à-dire qu'il va mettre en bénéficiaire l'associé B. Et si l'associé A décède, eh bien, sa prévoyance va venir verser 100 000 euros, donc la valeur de ses parts, à l'associé B, survivant, permettant à l'associé B, vous me suivez toujours, permettant à l'associé B de financer, de payer les parts de la personne décédée à la famille, à ses héritiers. D'accord ? Donc, vous comprenez bien, ici, l'objectif, c'est de compléter le pacte d'associé que vous pouvez créer. Bien souvent, les dirigeants me disent « oui, mais j'ai déjà un pacte d'associé ». Effectivement, devant le notaire, vous allez signer un pacte d'associé qui prévoit qu'en cas de décès de l'un, c'est l'autre qui sera prioritaire pour racheter les parts. Oui, mais que se passe-t-il si l'associé B n'a pas les finances pour racheter les parts ? Et c'est là qu'entre en jeu la garantie entre associés qui va permettre à l'associé survivant de financer les parts du rachat. Voilà. Donc, c'est important parce que pour moi, c'est essentiel. Ce sont des garanties qui sont assez peu connues et qui pourtant peuvent sauver une société. Et enfin, je terminerai avec la garantie frais généraux. La garantie frais généraux en fait que l'on peut ajouter à côté en fait parallèlement à votre contrat de prévoyance qui, la prévoyance, je le répète, vient indemniser votre rémunération. La garantie frais généraux fonctionne de la même manière. Donc, on est sur la base d'indemnités journalières mais ici, la garantie frais généraux vient couvrir les frais de fonctionnement de votre activité. vos charges mensuelles en fait, les loyers, les salaires, les factures, l'électricité, voilà, toutes ces choses-là en fait qui, si jamais vous êtes absent, ne seront pas financées en fait par votre travail puisqu'il n'y aura pas de chiffre d'affaires. Donc, il faut bien qu'il faut quand même continuer à les payer. Voilà, écoutez, j'espère que ça a été clair pour vous. J'ai essayé d'être assez, enfin, de donner des exemples pour que ce soit un peu plus compréhensible, un peu plus intelligible pour vous mais n'hésitez pas, si vous avez des questions, mes coordonnées s'afficheront juste en dessous du lien et je reste vraiment à votre disposition par téléphone, SMS, par mail pour répondre à vos différentes questions. Voilà. Merci, à très bientôt. Sous-titrage ST' 501